Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ? Alors je te laisse déjà te présenter, pour ceux qui te connaîtraient pas. Écoute, je m'appelle Christophe Podroir, je suis patron d'une boîte qui fait de la trituration de graines de colzaille, de tournesol, ça s'appelle CEPOL, qui est le leader français-européen de cette activité, de première transformation de la première branca. On est également le premier producteur de biocarbérant en Europe, on produit un peu plus d'un million de tonnes de biocarbérant, qu'on livre à nos clients pétroliers, soit en mélange avec le gasoil, soit pur avec une solution qu'on a lancée depuis deux ans, qui s'appelle Olyne 100. D'accord. Et qui, aujourd'hui, emporte l'engouement, alors que beaucoup d'entreprises cherchent à faire de la réduction du gaz à effet de serre. Donc nous, notre mantra, c'est l'agriculture est une solution pour notre aimer. D'accord. Alors attends, vous verrez ici un coup, tous mes éléments techniques, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'ils me font conduire, je dois regarder la route et je vais poser les questions. Mais non, en réalité, les questions, tu dois les recevoir. Alors c'est moi qui vais les recevoir là, par SMS, c'est ça ? Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, je n'ai rien reçu. Bon, on vient de visiter une belle exploitation, qui est entre autres utilisateur de votre solution. C'est important d'essayer de donner aussi aux agriculteurs la possibilité déjà de valoriser leurs bonnes pratiques, mais aussi de retrouver, j'allais dire, un côté économique à une production comme le colza, qui reprend un peu l'engouement cette année aussi, on voit avec les manques d'huile quelque part. Pour vous, ça fait partie de vos valeurs ? Alors nous, effectivement, on se rend compte que les agriculteurs, d'ailleurs, n'ont pas attendu les injonctions faites par la société pour travailler au plus près, finalement, de l'écologie. Et beaucoup de pratiques agricoles étaient déjà mises en place, alors qu'elles n'étaient pas rémunérées. Mais il se trouve qu'on voit bien que les facteurs d'émission de gaz à effet de serre d'une parcelle de colza ou de tonneau sol, c'est trois choses. C'est le labour, les intercultures, en fait, de ne jamais laisser le sol nu à un moment donné, et l'usage de fertilisation organique au maximum. À partir du moment où l'agriculteur est capable de mettre une de ces trois pratiques en place, on va lui payer une prime qui va permettre d'abord de rémunérer sa conversion quelque part à cette agriculture de conservation. Et puis, nous, de pouvoir proposer à nos clients pétroliers des matières premières à bas carbone qui vont leur permettre de pouvoir faire cette production de désagréable. Alors ça, c'est un peu la valorisation, c'est-à-dire que comme vous pouvez les pratiques positives, vous réduisez, je veux dire, l'impact carbone de l'huile, du carburant que vous fournissez, et donc, eux, ça leur permet de le valoriser et donc le payer un niveau plus cher. Exactement. Exactement. En fait, dans des pays, notamment en Suède, en Allemagne, où l'incorporation des biocarburants se fait en réduction de gaz à effet de serre, plus, finalement, un biocarburant est puissant, finalement, dans cette réduction, plus il vaut cher. D'accord. Donc, c'est cette prime qu'on va redescendre à l'agriculteur. Et effectivement, par rapport à nos valeurs, on passe du coup d'une écologie qui est perçue souvent comme punitive vers une écologie qu'on juge positive, puisqu'elle permet finalement à tout le monde d'y retrouver son compte, de financer la transition agricole par la transition dans les transports, et donc, c'est gagnant-gagnant. Ok. Tu montes souvent dans nos détracteurs ? Moi, maintenant, moi... C'est l'origine du milieu paysan ? Non, mais il n'y a pas forcément des racines agricoles dans la famille, du côté maternel. D'accord. Je suis normand, moi, mais mes arrière-grands-parents ont été paysans dans le perche. D'accord. Et donc, effectivement, moi, j'ai grandi dans la plaine de Caen, j'ai eu la chance de rencontrer un agriculteur dans le petit village au sud de Caen, où j'ai grandi, qui m'a transmis cette passion. Et j'ai passé une partie de ma jeunesse, effectivement, à aller faire les tours de plaine, boissonner. Et c'est là qu'est née... Alors que mes parents n'étaient pas du tout impliqués dans l'agriculture, c'est là qu'est née ma passion pour ce bon métier. Est-ce qu'ils t'ont envoyé les questions ? Alors, j'ai des questions qui arrivent. Alors, je te laisse lire, normalement, t'as des questions, il y a plusieurs possibilités. D'après vous, pendant combien de temps allons-nous manquer d'huile ? Alors, il y a trois réponses. Encore trois mois, ça tombe bien. Cet été, j'ai soirée moule frites avec les copains. Jusqu'à la fin de l'année, on fera des frites au beurre. Mon pauvre ami, c'est parti pour les années. Mais j'aurais, en fait, tendance à penser que c'est parti pour les années. Je pense que l'alimentation, qui est en fait un budget négligeable, aujourd'hui, c'est 8% du budget d'aménage qui est consacré à l'alimentation. Je crois que c'est un petit peu fini. Il faut se faire quand même à l'idée que dans une planète à 10 milliards d'habitants, et avec les contraintes qui nous sont imposées, tous les leviers qui nous ont permis de pouvoir avoir de l'alimentation pas cher sont en train de s'étendre les uns après les autres. C'est la déforestation, c'est le recours à une agriculture très intensive. Donc, si on veut, effectivement, assurer, à un moment donné, une agriculture performante, mais qui, en même temps, respecte l'environnement, il faut vraiment payer le prix. Et je pense que, finalement, si l'huile vaut aujourd'hui, on va dire, 2 euros le litre, alors il valait 1 euro le litre, il faut se poser la question de ce qui était le juste prix. Il y a une pub chez Sanders, moi, que j'aime beaucoup, qui dit, est-ce que, finalement, payer le litre de lait moins cher que, parfois, qu'un litre d'eau, c'est normal ? Moi, je pense que c'est pas normal. Donc, effectivement, il y a des effets de bord liés à la crise ukrainienne, le fait que l'Ukraine était un pays, un très gros pays producteur de tournesol, qui vient complètement perturber les équilibres mondiaux sur ces graines-là. Je pense que la capacité à s'adapter va être faite. D'abord, les Ukrainiens ressortent des graines par les frontières terrestres. Ce qui va être vraiment une question, c'est la capacité des Ukrainiens à semer, le déconner des tournesols, et notamment les tournesols, là, en ce moment, alors qu'on voit, il y a des techniques, est-ce qu'ils peuvent le faire ? On va beaucoup cibler moissonnons, tractors, équipements productifs agricoles. Donc là, c'est vrai qu'il y a un effet qui risque d'être perturbant, notamment à partir de 2023. Mais globalement, il faut, je pense, sortir de la tête que l'agriculture, c'est comme l'eau au robinet. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des efforts pour produire cette alimentation, et il faut qu'on la respecte, et la respecter, c'est aussi peut-être en payer le prix et le coût. Le prix n'était pas, entre guillemets, suffisant par rapport au coût, je pense. Exactement. Et on retrouve... Et si on veut stimuler des productions de colza et de tournesols en France, on voit bien, le levier prix est un véritable levier pour accompagner les agriculteurs dans aussi les semis de ces deux espèces. Allez, seconde question. Deuxième question. Question science-fiction. En 2030, les agriculteurs seront rémunérés du carbone à hauteur de 20 euros l'hectare, soit l'équivalent de deux mojitos au vintage bar. 80 euros de l'hectare, soit un demi-plein de Matringo. 300 euros de l'hectare. Je sens que l'appart au touquet, c'est pour bientôt. Moi, je crois plutôt à la troisième solution, 300 euros l'hectare. Je pense que le rôle de l'agriculture dans sa capacité d'abord à séquestrer du carbone atmosphérique, pour le fixer dans le sol, a été d'ailleurs relevé par le GIEC dans son dernier rapport qui positionne le stockage du carbone dans les sols comme le quatrième levier le plus puissant pour résoudre le ressort climatique. Ça, personne n'en parle. À un moment donné, il faudra bien qu'on se fasse à l'idée aussi que l'agriculture, au-delà de son rôle nourricier, a un vrai rôle de régulation finalement du carbone dans l'atmosphère. Et je pense qu'il faudra rémunérer les agriculteurs pour ça. Chez Oléos, nous aujourd'hui, on paye jusqu'à 50 euros la tonne. Sur un colza qui fait 4 tonnes à l'hectare, 40 kato, c'est déjà 200 euros. Donc, il y a déjà, par rapport à ces 300 euros, un bon goût de chemin qui a été fait. Et je pense qu'inévitablement, ça va s'accélérer. D'autant que quand on fait cette réduction de gaz à effet de serre, on produit en même temps un tourteau de colza, qui représente quand même pas loin de 60% finalement de la masse de ce qui est éclaté dans la parcelle, qui vient remplacer des sojas d'importation, notamment du Brésil, et qui, là aussi, vient jouer vraiment son rôle dans la lutte contre l'échauffement climatique, l'arrêt de la déforestation, et la capacité aussi à nourrir nos animaux avec des productions locales. On l'a vu dans la réfection de Bruno tout à l'heure, il dit, moi, je préfère utiliser quelque part des tourteaux de produits que j'ai fait sur mon exploitation, qui ont été travaillés à 20 km de là, parce que l'usine a 20 km, et qui reviennent chez moi, plutôt que de refaire apporter des tourteaux de soja du Brésil, qui est certes avec une certaine efficacité, mais qui a coûté à la planète très cher. Exactement. Et donc, du coup, nous, c'est vrai qu'on voit le colza comme un peu un couteau suisse, c'est la plante qui est plus longtemps dans le sol, c'est celle qui a le plus la capacité finalement à séquestrer du carbone dans le sol, c'est une plante qui est très intéressante pour ses huiles alimentaires, c'est une plante qui produit et qui co-produit un tourteau riche en protéines pour nos élevages. C'est une diversification dans la seulement. C'est une diversification, c'est une tête de rotation quand même appréciée. On peut y mettre des plantes compagnes aussi intéressantes. Ça valorise très bien les effluies en élevage, parce que c'est une plante qui est assez courant dans la seule. Donc, que des choses, de notre point de vue, extrêmement positives, qui viennent finalement ne pas opposer les choses les unes aux autres. Ça vient vraiment compléter finalement les enjeux. Ce n'est pas parce qu'on fait des biocarburants qu'on ne produit pas à un moment donné une protéine végétale de qualité. Et ce n'est pas parce qu'on fait des biocarburants qu'on prive finalement les populations d'huiles végétales, puisque un tiers de nos huiles à peu près sont destinées à l'alimentation humaine. On les retrouve dans les supermarchés, même si l'huile de colza n'est pas forcément la plus préférée des consommateurs. C'est une huile de très très bonne qualité, à un prix qui est toujours raisonnable. Aujourd'hui, dans les supermarchés, une bouteille de colza, ça vaut 10 euros. Oui, c'est pas... C'est tout à fait raisonnable. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Il y a une troisième question, je crois. Question coquine. Oh là ! Eh bien, quel serait ton plus gros fantasme ? Ça devient chaud. Ils ont toujours des questions tordues. Passer toute une journée entre acteurs, Valtra et Thierry. Ça, c'est la proposition A. Passer un week-end en camping-car avec Sandrine Rousseau. Me demande si je préférerais pas le voir, en fait. Et enfin, découvrir les métiers de la ferme avec Miss France Agricole. Miss France Agricole, bisous à toi, Mariana. Alors, je connais pas Mariana, mais bien évidemment, je vais choisir la solution 3. On voit bien qu'effectivement, cette espèce d'écologisme complètement déraciné, en fait, en tout cas, il n'y a que peu de capacité, ne serait-ce qu'à passer des messages et à être crédible, en fait. Parce que la transition, en fait, tout est question de transition, je crois. Donc, on peut difficilement demander du jour au lendemain à des gens d'arrêter de manger de la viande. On peut difficilement demander, en fait, aux gens, on voit bien, avec la crise énergétique, de lâcher leur voiture. Donc, la transition, elle est en route. Moi, j'en suis convaincu. La transition agricole, en tout cas, est en marche, avec, comme corollaire, on l'a dit, la transition énergétique, tout ce qu'on peut apporter comme levier de transition au travers de nos solutions. Et puis, la transition alimentaire, à laquelle, effectivement, l'agriculture a toute sa part à jouer, notamment Colzal-Tournesol, qui sont des, on l'a dit, des tourteaux riches en protéines, intéressants pour l'élevage, qui sont aussi intéressants pour l'alimentation humaine. On vient de monter une usine avec un partenaire qui est DSM à Dieppe, à 200 cas burles d'ici, qui va extraire, en fait, cette protéine du tourteau de Colzal pour la concentrer de façon à pouvoir la mettre à disposition de l'alimentation humaine. Je crois que c'est vraiment ça, l'avenir. C'est l'idée aussi, effectivement, d'amener des solutions pour que ces transitions puissent se faire de la manière la plus douce possible, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de révolutionner leur mode de vie alors que ni les infrastructures, ni les produits, aujourd'hui, ne permettent de le faire. Donc, il faut être raisonnable. Mais, il y a des raisons. Exactement. Et je pense qu'on se rend compte de plus en plus, l'agriculture qui a longtemps été des amours, un petit peu, il y a des espèces de ruptures. Je pense que nos citoyens voient de plus en plus que les agriculteurs, à partir du moment où les accompagnent, économiquement, techniquement, avec de l'innovation, avec de la recherche, de l'innovation, sont capables vraiment, et sont preneurs même, de solutions de transition environnementale. Et donc, c'est plutôt ce côté positif, plus que punitif, qui nous anime. Et donc, charge à nous, industriels, semenciers, producteurs de matériel agricole, etc., l'ensemble de l'écosystème agricole qui doit se mobiliser pour accompagner cette transition. Et le tracteur, on va en prendre cette forme de boutade tout à l'heure, le tracteur électrique, ce n'est pas avant 10 ans, 15 ans, ce sera peut-être de l'hydrogène, ce sera peut-être autre chose. Il ne sera pas d'usages, pas de pousses, on a besoin de puissance, ce n'est pas évident avec de l'électrique. Et la question, c'est en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'injonction, et puis il y a des gens qui sont dans l'action. Et nous, on a vraiment le sentiment d'être dans l'action. Oui, mais ça me semble... Et au point qu'on est quand même... Si on prend l'exemple de l'EOS, l'année dernière, c'est 220 000 tonnes de production qui nous ont été amenées en bas carbone, on voit bien que, même si c'est un début, la récolte française, c'est 3 millions de tonnes, on s'approche quand même des volumes qui sont assez significatifs de production bas carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des colsas en France sont semés sans labours, donc avec des techniques simplifiées qui sont éligibles au crédit carbone. C'est une réalité déjà pour beaucoup d'agriculteurs d'être dans la transition. Ils n'ont pas attendu, finalement, pour beaucoup d'entre eux, pour leur demande pour le faire. Le fait de pouvoir le rémunérer, je crois que c'est un encouragement supplémentaire. Oui, mais je pense que c'est positif. C'est vrai que dans la démarche, moi c'est pareil, dans la démarche d'évolution, à un moment donné, tu te dis que si tu as beau faire tous les efforts du monde et avoir l'impression d'aider aussi au progrès dans l'environnement, dans le respect de ses sols, tout ça, mais que pour finir, tu n'y reprends absolument rien et que ça t'a compté quelque chose, tu perds le goût et l'envie de continuer. À un moment donné, il faut aussi donner l'incitation. Il faut que le côté économique soit au moins pas coûteux, au moins positif ou très récent. C'est vrai que ça, c'est inévitable. Et on ne peut pas demander, ça n'existe pas en fait, de demander des efforts sans les rémunérer. Quand on est réunis gouvernement, on a donné, c'est... Demander des efforts, ça veut dire, effectivement, à un moment donné, avoir la récupération derrière des efforts du produit et il en va de l'agriculture comme le tour de l'arce. Là, l'exemple avec Bruno, il est intéressant de voir un agriculteur qui reste un épanotionnaire, qui est en fait un précurseur aussi, dans le rôle de l'agriculture. Là, on a parlé un petit peu de méthanisation aussi. Toutes ces solutions, elles viennent compléter ce que l'agriculture peut amener en matière de transition, au travers du biométhane, au travers des biocarburants, au travers d'une nourriture plus respectueuse, de production d'alimentation plus respectueuse d'environnement. On est au cœur de l'agriculture plus grand dans l'agriculture. Eh bien, écoute, merci pour cette petite explication. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de visite chez Bruno, qui était hyper intéressante, allez la voir. Merci Christophe pour la préalimentation. Et puis, nous, on va continuer notre petit tour. Et puis, merci d'être partenaire aussi du GoFarming Tour. Et je pense qu'on aura l'occasion. Bref, il ne faut pas que j'oublie de tourner. A priori, c'est là. On se demande où c'est. Mais voilà, on va y arriver. On aura l'occasion certainement de se retrouver un petit peu plus tard et de pouvoir rediscuter des bonnes pratiques. Oui, et nous, c'était vachement intéressant de voir cette confrontation de start-up, d'agriculteurs. C'est un écosystème, on voit bien, qui est aujourd'hui qui se décloisonne aussi. C'est l'occasion de pouvoir se parler, en fait, entre, finalement, acteurs d'une même activité qui, sinon, n'auront pas l'occasion de se croiser. Ce n'est pas toujours les mêmes mondes. Ce n'est pas toujours les mêmes mondes. Celui de l'industrie, celui des start-up. On a vu, il y a pas mal d'initiatives quand même extrêmement intéressantes dans les gars qu'on a vus tout à l'heure. Et tout ce monde-là regroupé autour d'un agriculteur qui, lui-même, témoigne de l'intérêt pour chacun de ses projets. Je trouve que c'est quand même le même. En tout cas, bravo à Coperminto pour cette fertilité dans les échanges. Merci. Merci à toi.